hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler déco je vous propose un makeover glow up de ma chambre à coucher parce que elle a besoin d'une petite mise à jour la chambre à coucher c'est vraiment mon cocon c'est un espace que j'aime énormément et je pense que comme beaucoup de personnes les confinements successifs qu'on a vécu nous ont poussé à être encore plus à l'aise chez soi à chercher vraiment le confort et moi c'est ce que je recherche un certain esthétisme voilà je suis vraiment inspiré par tout ce qui est artisanat africain voilà du coup vous retrouvez des couleurs très naturelles avec ce mur terre battue beaucoup de raffia de lin et dans un monde alors donc je vous propose de découvrir ce qui va changer dans cette chambre parce que bien depuis qu'on habite cet appartement il ya des choses qui ont changé notre famille a accueilli un nouveau membre donc du coup ça nécessite de faire de la place les pièces sont pas extensibles par exemple aujourd'hui mon bureau est dans la chambre alors que ça n'a pas toujours été le cas il faut savoir s'adapter et c'est ça la déco c'est la possibilité de changer d'évoluer au gré de son mode de vie au gré de son humeur donc vous allez découvrir tout au long de cette vidéo ce qui va changer et j'espère que tout cela vous plaira je vous mettrai toutes les références que je peux en barre d'infos sachant que j'ai pas mal de choses qui datent quand même de plusieurs années néanmoins grâce à spartout qui est l'un de mes partenaires j'ai pu acquérir des objets qui ajoutent du cachet à cette déco que j'aime beaucoup voilà c'est parti pour la vidéo avant toute chose ménage j'ai été contacté sur instagram par la société la minute clean qui propose un nettoyage des textiles tapis canapé et tout ce qui est matelas j'en ai profité pour faire nettoyer le tapis de ma chambre et il y avait du boulot même si je l'aspire régulièrement rien ne vaut un passage à la laissiseuse une fois par an au minimum je poursuis le nettoyage avec mon vaporito de polti c'est la rolls royce des nettoyeurs vapeurs on s'est offert ce petit bijou pour pouvoir venir à bout du nettoyage des vitres qu'elle soit bien clean mais également le nettoyage des matelas des tapis cet appareil vient à bout de 98% des acariens alors ça c'est la fameuse éponge magique pour tous vos murs blancs vraiment je vous recommande ça enlève toutes les traces c'est vraiment génial je passe ensuite au nettoyage de mes plantes certaines personnes vous diront qu'il ne faut pas mettre des plantes dans la chambre à cause du co2 qu'elle rejette la nuit c'est une idée reçue tant que votre chambre ne se transforme pas en jungle urbaine la quantité de co2 rejeté par les plantes la nuit est vraiment infime moi dans ma chambre j'ai trois plantes et ça va très bien si vous vous posez la question avec quoi je nettoie les feuilles c'est un mélange d'eau et de lait parce que le lait contient du gras qui va nourrir les feuilles de la plante ça permet aussi à la plante de bien grandir je passe ensuite à l'entretien des meubles en bois c'est vraiment un choix de ma part parce que je trouve ça plus durable je trouve que niveau environnement c'est plus simple j'ai un produit qui nettoie des poussières et entretien le bois avec un torchon doux ça fait briller et c'est très satisfaisant en profite pour vous montrer ma petite table de chevet hyper pratique donc je les trouvais sur spartou son couvercle s'ouvre et je peux stocker des choses à l'intérieur ce qui m'évite tout ce qui est pollution visuelle sur la table de chevet d'ailleurs dans ma chambre de manière générale vous allez voir je privilégie tout ce qui est rangement intégré et invisible c'est hyper pratique quand on n'a pas énormément d'espace je n'ai pas de placard haut parce que j'ai la chance d'avoir des placards dans le couloir de l'appartement et dans une autre pièce du coup voilà je peux vraiment privilégier un environnement visuel épanouissant allez on passe au lit je commence par mettre une jupe de lit j'adore ça vous savez lorsque vous avez votre lit et qu'on ne voit pas du tout l'espace entre votre sommier et le sol c'est juste nickel donc là le la jupe de lit elle vient de spartou niveau literie moi j'aime beaucoup tout ce qui est l'un c'est vraiment une très belle matière là je vais mettre une parure qui vient de la chambre paris c'est vraiment du lin de super qualité fabrication française ça ne bouge pas il ya des personnes qui n'aiment pas l'aspect froissé du lin moi j'aime bien tout ce qui fait bohème naturel donc ça ne me dérange absolument pas ceci étant dit le lin se repasse très facilement vous pouvez passer un coup de fer dessus ensuite je rajoute un couvre lit en gaz de coton couleur terracotta en déco je fonctionne beaucoup par palette de couleurs lorsque j'ai identifié la palette de couleurs qui correspond à ma pièce je vais rester sur cette palette l'option couvre-lit c'est très bien lorsque vous n'avez pas forcément une parure de lit qui soit de la couleur de votre palette du coup bah vous pouvez tout simplement cacher votre housse de couette avec le couvre-lit ensuite je complète avec les coussins chinés sur spartou également et je termine avec ce jeté de lit de chez h&m home là je les plie en deux mais il est vraiment très grand je précise que mon lit c'est un 180 par 200 parce que je peux vous dire qu'il y a du squat en permanence l'une des choses que je voulais changer également ce sont mes rideaux je trouvais qu'ils étaient un brin trop sombre j'avais besoin de clarté vous savez on a des saisons dans la vie comme ça où on a besoin que la lumière rentre donc j'ai choisi ces rideaux en lin sur spartou et je suis vraiment hyper satisfaite du résultat toujours dans la palette de couleurs donc ils sont beige et je ne regrette absolument pas autre changement ce petit panier qui était au pied de mon lit dans lequel je mets les chargeurs en masseur parce que j'en ai besoin assez régulièrement et je mets également mon appareil de tense c'est de l'électro stimulation donc voilà si vous me suivez sur instagram vous savez que j'ai pas mal de séquelles liées à une opération sur une tumeur que j'ai eu il y a trois ans et du coup j'ai tout mon petit nécessaire pour me soulager et ça je le garde vraiment au pied de mon lit pour être sûr de l'avoir à portée de main du coup j'ai trouvé ce panier en feutrine qui est très pratique parce que le socle est large et je peux le poser bien à plat je peux mettre plein de choses donc mon ordinateur mes chargeurs bref tout mon bazar je peux le mettre dedans sans que ça s'écroule dès que je veux prendre quelque chose avouez que c'est quand même plus joli comme ça autre chose que j'ai changé la lampe de chevet qui n'était pas du tout pratique cette lampe avec le système on appuie pour allumer et éteindre c'est clairement ce qu'il me faut on va rester dans le coin avec ma coiffeuse que j'aime beaucoup mais je l'aime d'amour cette coiffeuse avec son aspect rétro je peux y disposer tout mon maquillage donc ça nécessite pas mal de tris régulièrement elle est dotée d'un petit tiroir qui est une fois largement suffisant pour stocker des produits ou des accessoires jusqu'à présent je n'avais pas de siège qui allait bien à cet endroit qui reste quand même exigu et là sur spartout j'ai trouvé le tabouret idéal d'une couleur orangé en velours vraiment très joli et il est même doté d'un coffre je vous ai dit rangement 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 donc voilà je peux y stocker des affaires mon masseur qui prend quand même pas mal de place je peux le mettre dedans je peux mettre plein de choses il reste encore de la place je peux le glisser en dessous de la coiffeuse donc vraiment je suis super contente on poursuit notre tour à 360 avec le coin bureau donc c'est un bureau console en bois de très belle qualité je sais pas énormément de choses à poser dessus l'imprimante elle prend beaucoup de place mais j'ai besoin d'imprimer régulièrement des étiquettes d'envoi pour mon livre des documents de travail pour mes ateliers il me manquait une lampe de bureau sympa et j'ai trouvé celle-ci sur spartout donc là j'ai mon ordinateur mon agenda mais différents carnets de travail et c'est parfait j'ai choisi une chaise cliente pour le côté pratique ma chambre est tellement polyvalente que j'ai besoin de pouvoir retirer la chaise facilement par exemple quand j'installe tout mon set pour filmer une vidéo youtube j'ai besoin de place pour rendre l'assise plus confortable j'ai ce coussin ergonomique je vous le recommande fortement il est gonflable le lit est pas loin il m'arrive très souvent de travailler sur le lit autre nouveauté c'est ce miroir que j'aime d'amour comme vous avez pu le constater j'adore les miroirs il me manquait un miroir sur lequel je pouvais me voir quasiment de pied juste au dessus du miroir j'ai cette étagère sur laquelle je pose des décorations ce petit sac permet de ranger par exemple mes lunettes de soleil déco praticité toujours j'ai rajouté une petite plante verte parce que c'est plus joli comme ça le cachepot vient de chez h&m home et je vous les recommande vraiment pour l'ensemble de la déco j'ai cette liste d'affirmations positives que j'ai créé pour mon atelier vision board que je vais encadrer et accrocher juste en dessous de l'étagère face au miroir comme ça le matin quand je finis de me préparer j'ai mes affirmations face à moi et je peux les réciter pour commencer la journée dans un good mood derrière la porte j'ai cette pater qui me permet d'accrocher des petits accessoires également au pied du miroir collé à ma commode j'ai ce panier issu de l'artisanat africain qui m'a été offert par une marque dont je ne retrouve plus le nom vraiment toutes mes excuses mais il est génial parce qu'il a une grande profondeur et voilà c'est déjà la fin de cette visite à 360 degrés et du coup du glow up de la chambre j'espère que ça vous a plu donc l'objectif de cette vidéo c'est vraiment vous montrer que dans un petit espace on peut faire une déco très personnalisé tout en restant cosy et pratique ça c'est vraiment important quand on n'a pas énormément d'espace le côté pratique tout en limitant la pollution visuelle avec des objets qui sont rangés chaque chose à sa place pour l'épanouissement visuel n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a des objets dont je n'ai pas mentionné la provenance je vous répondrai avec plaisir sinon je vous mets tout en barre d'infos donc il vous suffira de cliquer et c'est la fin de la vidéo j'espère que cette visite guidée de ma chambre à coucher vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à m'encourager avec des pouces en l'air donc en likant cette vidéo en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous abonnez-vous